... Madame Louise Ngandou, bonjour. Bonjour, M. Cheikh Fita. Il y a eu une conférence à l'initiative de femmes et où Mme Justine Kassaroubou a été oratrice qu'avez-vous retiré de cette rencontre ? Cette rencontre est d'abord positive parce que c'est important que les femmes congolaises se lèvent pour dire que non à ce qui est en train de se passer au pays. Ça veut dire que les femmes ont pris la mesure de la gravité de ce qui se passe et il était important que les femmes se mettent ensemble. Ensemble avec celles qui sont engagées au niveau politique et celles qui sont au niveau associatif. Le dimanche, il y aura élection. Beni, Butembo et Umbi sont exclus. Si vous devriez donner un mot d'ordre à la population, que diriez-vous ? Ils vont voter malgré tout ou ils attendent par solidarité les zones exclues ? Non à l'élection dans une partie du Congo. Le Congo est un et indivisible. Toutes les stratagèmes qui ont été montés jusqu'ici pour opposer les Congolais, pour essayer de séparer le pays, ont échoué. Donc nous, les femmes, nous disons non. Ou nous faisons les élections sur l'ensemble du territoire ou nous n'y allons pas. Que les élections ne soient pas une occasion de partition de notre pays. Nous disons non. Plus concrètement, donc, si Nanga s'entête et que le dimanche, on constate qu'il n'y a pas d'élection à Béni, vous demanderez aux électeurs des autres provinces de ne pas aller aux urnes ? Ça tombe même sous le sens. C'est de dire aux gens qui sont prêts à aller voter « N'y allez pas si tout le pays n'y va pas. » Parce qu'en ce moment, où on est en train d'exclure certaines provinces, on est en train de violer des femmes, des filles. Le Congo est en train de saigner dans ces provinces-là. On est en train de tirer sur la jeunesse. Donc, accepter d'aller voter pendant qu'une partie du pays saigne, ça n'a pas de sens. C'est quand même qu'on est en train de tuer là. C'est notre sang qui coule. On ne peut pas. Vous ne trouvez pas que vous donnez là au clan Kabila l'occasion de faire des élections imparfaites et de dire que moi j'ai organisé, ils ne sont pas venus, on proclame celui qui sortira ? Nous voulons une véritable alternance. Et si on ne peut pas garantir cette alternance maintenant par l'organisation des élections, nous basculons dans la transition. La transition sans Kabila. Mais Kabila, vous allez le faire partir comment ? Vous savez, le peuple congolais est une force. Le peuple congolais est une force. Et devant la force d'un peuple en colère, je ne pense pas que les tanks peuvent résister. Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas, C'est parti.